De l'épidémie ne sont pas bons, plus de 16 000 nouveaux cas hier et parmi ces nouveaux cas, il y a notamment Edouard Fritsch, le président de la Polynésie française, testé positif deux jours après avoir rencontré Emmanuel Macron. Et oui, Edouard Fritsch, qui s'est entretenu avec Macron jeudi, il a appris qu'il était contaminé dans la nuit de samedi à dimanche. Ses symptômes ? Un peu de fièvre, des douleurs articulaires, mais selon un communiqué, son état n'est pas préoccupant. Âgé de 68 ans, le président de la Polynésie française n'a pas seulement rencontré le chef de l'État, mais aussi le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu une semaine plus tôt, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 5 octobre. Dans quelles conditions les gestes barrières ont-ils bien été respectés ? Sur certaines photos diffusées et accessibles, les visages en tout cas sont masqués. Edouard Fritsch doit maintenant rester confiné à Tahiti pendant les sept prochains jours et continuera à gérer le pays. Un chiffre à retenir.